Ouais bon, chez Red Bull ils sont pas sereins quand même. Verstappen aura deux gardes du corps au Mexique. A chaque mouvement qu'il fera, il aura deux mecs pour l'accompagner. Waouh, c'est chaud. A l'approche du Mexique, on s'inquiète de sécurité de Max. Deux gardes du corps seront avec lui à révéler Marco. Max ne le veut pas vraiment, lui-même est très détendu, mais nous avons une responsabilité envers lui. Nous voulons simplement être en sécurité. Verstappen lui-même s'est encore adressé à la presse, après les Etats-Unis. En effet, le Néerlandais ne se soucie pas des gens qui le eut. A la fin, c'est moi qui rentre à la maison avec le trophée, ça me va. Ouais mais vous voyez, ce genre de phrase, c'est une petite provocation de plus. Il aurait pu s'abstenir à l'approche du Grand Prix du Mexique. Il aurait pu dire genre, bon je comprends les UE, c'est pas grave, ça fait partie de la course. Genre juste ça en fait. Là on dirait qu'il met un peu d'huile sur le feu au final. Red Bull n'est pas le seul à lutter contre le mauvais comportement des supporters, les organisateurs ont également déjà fait passer un message clair aux fans. Il faut faire preuve de respect envers Red Bull et Max Verstappen. Reste à savoir s'il en sera de même lorsque Verstappen gagnera la cinquième fois au Mexique. Alors, dans la même veine, on a Kelly Pickett qui a reçu des menaces de mort. Je n'arrête pas de penser à la douleur, à la souffrance, au deuil, au traumatisme, le choc, le désespoir que les Panestiniens de Gaza vivent en ce moment. Alors là, c'est pas du tout la même chose. Je pense aux otages qui sont entre les mains du Hamas. Je suis reconnaissant de voir que 4 d'entre eux ont été libérés sains et saufs. Mais les images et les vidéos que je vois chaque jour de l'horreur qui se passe à Gaza dépassent l'entendement, ok ? Au lieu de venir dans mes DM avec vos menaces de mort, votre langage très abusif et votre image obscène, désabonnez-vous de moi. Ce n'est pas un conflit, c'est un génocide. Mon nombre de followers ou mes contrats avec les marques ne sont pas plus importants qu'une vie, que je pourrais sauver en plaidant pour que ça cesse. Et les vôtres non plus. Oh là là ! La proposition qu'elle il a, elle appelle les gens à s'élever contre ce nettoyage ethnique. C'est seulement humain de vivre en liberté et en paix. C'est tout à fait humain de demander à cesser le feu. C'est seulement humain de demander la protection de tous les enfants. Je suis pour la paix, l'amour, la liberté. Alors voilà, donc Verstappen menacé de mort. Enfin bon, il n'est pas menacé de mort, je ne sais pas, peut-être que si d'ailleurs, mais c'est pas précis en tout cas, il reçoit deux gardes du corps et Kelly menacé de mort pour ses positions pro-Palestine. Sinon ça va vous ? Ça se passe bien chez Red Bull apparemment. Allez, ciao !